C'est une question intéressante parce qu'évidemment la philologie classique est une branche qui date de tout temps à peu près. Il y avait déjà des philologues classiques d'antiquité et donc ce n'est pas lié à une période en particulier. On peut dire que c'est une poursuite intellectuelle qui d'abord convoque assez peu de moyens techniques. Donc d'un point de vue de la pollution, du point de vue de l'environnement, c'est vraiment la science idéale parce qu'on ne travaille qu'avec des instruments dont on parlera peut-être plus tard extrêmement rudimentaires. Et puis je pense que c'est une discipline qui est extrêmement intellectuelle et abstraite. C'est-à-dire qu'on travaille sur des textes et le texte, qu'il soit écrit ou oral, est un moyen de communication important. Le philologue s'intéresse à la production du texte et à sa réception. Et donc de ce point de vue-là, je pense que si on se comprend mieux dans la production et à la réception de la communication, c'est un avantage pour tout le monde dans la société. Alors, on pourrait dire mes yeux pour commencer, ma mémoire, mes livres, les bibliothèques. Évidemment, ce n'est pas une collection personnelle maintenant qui peut être le fonds de commerce d'un chercheur, mais les bibliothèques publiques, parfois les bibliothèques privées, les archives, les collections. Et puis, bien sûr, depuis une trentaine d'années, la philologie classique a développé des outils numériques. Nous étions des pionniers en la matière, puisqu'on a commencé déjà dans les années 1980 d'avoir des banques de données, grâce à des Américains qui étaient à cheval entre les mondes du numérique, de l'informatique et de la philologie. Et de ce point de vue-là, on est extrêmement bien dotés en banques de données qui sont toujours mises à jour, auxquelles à peu près toute la communauté scientifique contribue de manière régulière. Alors, bien sûr, les langues. On n'a jamais fini avec les langues. Dans mes études, j'ai appris, bien sûr, quelques langues modernes comme l'allemand, les langues anciennes comme le latin et le grec. Mais depuis, j'ai dû apprendre l'italien, j'ai dû apprendre l'anglais, j'ai dû apprendre un peu l'hébreu. Et si j'avais le temps, j'apprendrais encore, en tout cas, de l'arabe, de l'araméen, de l'égyptien antique, enfin du démotique, et peut-être une ou deux langues vernaculaires du Moyen-Âge. Et ça me donnerait un instrument de travail beaucoup plus complet. Ça, c'est peut-être la base, c'est d'étendre ces connaissances linguistiques. Autrement, évidemment, on doit aussi apprendre à utiliser des outils informatiques qui changent, qui sont plus sophistiquées maintenant que lorsque je faisais mes études. La banque de données papyrologique que j'utilisais à la fin des années 1980, elle faisait des recherches sur des chaînes de caractère. Ça prenait 25 minutes pour couvrir une chaîne de caractère dans le corpus. Maintenant, ça se fait en une fraction de seconde. Évidemment, on a des instruments qui ne sont plus comparables. Donc, il a fallu adapter aussi ces compétences informatiques à cette nouvelle donne. Alors, de nouveau, j'ai besoin de très peu de moyens, mais c'est des moyens que je n'ai pas en ce moment. Du temps, il me faudrait beaucoup de temps, de loisirs, des journées vierges d'engagement, de distraction. Il faudrait de la concentration, ce que je n'ai pas non plus en ce moment, parce que toutes les 20 minutes, toutes les heures, il y a un changement de sollicitation. Et puis, évidemment, il faudrait avoir un environnement qui soit favorable, qu'on trouve parfois en Suisse, qu'on trouve aussi beaucoup à l'étranger, dans des grandes institutions. C'est-à-dire un environnement où on a un répondant. Et ça, ce serait l'idée, c'est d'aller de temps en temps dans des instituts étrangers, à Rome, aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, pour pouvoir faire une recherche fondamentale. Et ce que je ferais, je m'intéresserais à des textes qui ont été un peu négligés depuis l'Antiquité. Alors, évidemment, il y a une masse de textes qui ont été perdus, mais il y en a beaucoup qui ont été conservés également, qui méritent d'être modernisés, faire l'objet d'une édition critique, d'une traduction, d'un commentaire, d'une contextualisation. Et là, il y a un travail immense à faire. Et je dirais qu'à mon âge, en fin de carrière professionnelle, on a acquis une expérience qui pourrait être probablement mise à contribution pour proposer des outils assez performants.